... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tribune Presse, une émission qui s'intéresse à l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elad Tala. Vous êtes de l'APR. Vous êtes également en poste au ministère de la Formation Professionnelle. Vous allez nous expliquer pourquoi la formation professionnelle est plus stable que la formation courante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également, Moussa Djaraté. Vous êtes le porte-parole de Pape Diop. Vous êtes la convergence démocratique Bok Gisguis. Vous êtes également candidat à la mairie de Dakar Plateau. Est-ce que vous êtes sûr ? Tout à fait. Vous êtes sûr de remporter le Graal ? Je n'irai pas jusque-là parce qu'il appartient aux populations de Dakar Plateau de faire leur choix. Et nous passons à être un des bons profils pour répondre à l'aspiration de ces populations. Alors notre premier sujet, mesdames et messieurs, c'est un peu, on a remarqué, la montée des périls, la charoille, on brûle des bus, suite à une, après une altercation entre les pêcheurs et vous avez suivi l'actualité. À l'université, c'est le branle-bas du combat, c'est une guerre sans merci entre les forces de l'ordre, on va dire, le gouvernement et les étudiants. Alors comment vous considérez justement tous ces événements ? Merci Fabrice Méguéman. Merci de m'inviter donc sur ce plateau. Et puis j'en profite pour dire bonjour à tous vos téléspectateurs. Donc c'est des violences qui sont regrettables parce qu'il n'y a personne qui gagne dans la violence. Ni l'État, ni ceux qui sont dans l'opposition, ni la société civile. Aujourd'hui c'est vrai que c'est deux choses quand même différentes, même si ça a une coïncidence parce que ça tombe en même temps. Mais ce qui se passe à l'université est différent de ce qui se passe à Tiaroy. Bien que ça révèle la même forme de violence. En fait ce qui se passe à l'université, nous le savons tous, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a un problème qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État a tardé à payer les bourses. Ça il faut le reconnaître. Ça n'est pas normal que des étudiants restent jusqu'au mois de mai, fin juin, pour percevoir leurs bourses. Et là ils ont rectifié, ils sont en train de rectifier parce que là ils ont commencé à payer les bourses. Et là vous voyez l'université de plus en plus se pacifie je crois. Depuis ces jours-ci, le calme revient. Vous avez suivi quand même le discours du ministre, un discours jusqu'au boutiste là. Oui, oui, mais en réalité, tout à fait, pas jugement foutiste. Mais disons que des fois aussi, vous savez quand vous êtes à un certain niveau de l'État, vous ne pouvez pas quand même tolérer qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Parce que vous êtes censé garantir la sécurité des personnes et des biens. Et si vous êtes censé veiller sur cette sécurité des personnes et des biens, vous ne pouvez avoir si vous voulez que cela. Il faut aussi dire que les étudiants ont beaucoup cassé. Moi j'ai été étudiant, oui, ils ont beaucoup cassé. Moi j'ai été étudiant, oui, mais franchement disons la vérité. Encore que le coup de douce, c'est les œuvres sociales. C'est pour les étudiants, ça n'a rien à voir avec la direction des bourses, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec le campus pédagogique. Donc c'est des entités différentes. Et là vraiment, dans la furie, si vous voulez, un peu aveugle des étudiants, ils ont outrepassé en réalité. Mais l'argument selon lequel Maître Watt serait derrière, est-ce que vous la crédibilisez, vous ? Mais je n'irai pas jusqu'à le dire. Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, personne n'a la preuve matérielle que c'est Watt qui est derrière. Mais je sais qu'à l'époque, nous à notre époque, je me rappelle très bien, il nous instrumentalisait contre le régime socialiste. Absolument. Je ne sais pas s'il a encore les mêmes méthodes, je ne peux pas le dire, mais je sais qu'à l'époque, il nous instrumentalisait. Et puis nous l'avons beaucoup aidé, même contre les socialistes, à l'université. Alors, Moussa Diarate, est-ce que vous crédibilisez justement, vous accordez du crédit à cet argument-là ? Je dirais non. Non et oui. Dire qu'il n'y a pas de politique à l'université, c'est dire des contre-vérités. On y a été, on a été politique engagé, universitaire. Et nous comprenons le lien qui existe entre l'état d'humeur de nos instances et qu'on transposait. Était-ce une naïveté ou simplement de la générosité d'étudiants engagés ? On ne sait pas. Mais pour cette question, je pense que ça répond un peu pourquoi son ministère est stable. M. Tala, je vais vous parler du ministre, est un homme de dialogue, un homme diplomate. Ce qui est le contraire de Maritou, qui est un brillant universitaire quand même. Mais en tant que ministre, on constate des bourdes. Quand vous êtes ministre, surtout d'une tutelle où on vous a connu, brillant universitaire, il faut privilégier le dialogue. Son discours était très dur. Nous ne sommes aucunement pour des violences, quelle que soit la nature et d'où qu'elle puisse provenir. Mais nous pensons que dans ce pays, au-delà de cette violence matérielle, nous constatons de la violence verbale. Il y a la violence partout. C'est à ce niveau que j'invite ce gouvernement, que j'invite le président de la République. Parce qu'il a intérêt que ce pays aille dans le calme. Et pour cela, il faudrait qu'on dialogue, il faudrait qu'on discute. Vous savez, partout où il y a absence de communication, je parle devant quelqu'un qui en sait quelque chose, il y a forcément des incompréhensions et facilement l'attention pour moi. Donc à votre avis, c'est un problème de communication qui existe actuellement entre les étudiants ? Évidemment. Moi, je connais. Personne n'est plus patriote que ces étudiants. Il suffisait juste de communiquer, de tenir la bonne parole pour qu'en fait qu'ils comprennent qu'il peut y avoir des retards dans les paiements. Ce n'est pas une première, mais qu'on communique avec ces jeunes-là. Qu'on leur parle. La situation est extrêmement difficile à l'université. Il suffisait de parler avec ces jeunes, que nous côtoyons tous les jours, qui sont des Sénégalais comme vous et moi, épris de civisme et de volonté de faire avancer les choses. Mais malheureusement, on a constaté avec Maritounia, depuis qu'il est là, très honnêtement, ça ne passe pas en place. Il doit démissionner comme le président ? Je n'irai pas jusque-là. Il appartient d'abord à Maritounia de constater ce qu'il a fait jusque-là. Et au premier d'entre nous, le président de la République, qui est seul habilité à choisir ses ministres, d'en juger. Je ne suis pas dans la démagogie politique au point de demander la démission d'un ministre, mais dit, on constate que ça ne dialogue pas. On constate que ça bloque quelque part. C'est dans cette logique que dit, invitons encore les acteurs de la chose pour qu'on essaye de réfléchir, pour sortir ce Sénégal dans cette situation d'impance. On ne sait même pas. Avant-hier, un de mes cousins me disait qu'il commence à s'inscrire. Quand commence l'année académique, quand elle se termine, c'est pour dire que le système universitaire est même bouleversé. Et c'est à cela que j'invite tous ceux qui sont épris du développement de ce pays. On n'a pas fait un problème politico-politicien. Parce que l'éducation d'un pays est primordiale pour le devenir de sa jeunesse. Pour qu'on essaye tous ensemble de réfléchir, pour trouver des solutions idéales à cette situation universitaire qui continue à partir. Mais à ce niveau de responsabilité quand même, elle a dit, comment on peut faire montre de manque de communication, de manque de dialogue ? De manque de dialogue, de manque de communication, si vous voulez. À ce sens de le ministère de l'enseignement supérieur. En réalité, si vous savez, en fait, il faut dire que, en fait, comme je disais, c'est des problèmes aujourd'hui. Si tu prends le problème sur les bourses, j'avoue que là, quand même, les services de l'État ont été défaillants. C'est vrai que ça, je peux le comprendre. Et puis, comme vous dites, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait dû communiquer et parler aux étudiants. Ça, je suis d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de communication, qu'il y a cette violence, voilà, tout ça. Mais maintenant aussi, il faut comprendre, comme je dis souvent, quand on est à un certain niveau de responsabilité au niveau de l'État, on ne peut pas faire frire de faiblesse devant quand même, des menaces et devant cette violence quand même, une nuit. Il faut taper du poing sur la table. Qui a même eu à causer des dégâts collatéraux. Regardez ces conducteurs de Tata Bus. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'université ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les pêcheurs de Tiarui ? Absolument rien. Et aujourd'hui, ils ont leurs biens qui sont saccagés et tout. Et ces gens, est-ce qu'on pense à eux ? Ça aussi, je crois qu'il est de la responsabilité de l'État de faire preuve, de faire preuve, si vous voulez, de faire preuve de courage pour leur dire, écoutez, ce pays-là, il ne va pas verser dans la violence parce que nous sommes là, censés garantir, nous, l'État de droit, censés garantir la sécurité des biens et des personnes. Pourquoi il y aurait des dégâts collatéraux ? Pourquoi il casserait des bus d'autrui qui n'ont rien à voir avec... Ça, c'est du vandalisme. Non, non, non. Vous voyez, donc c'est du vandalisme. Vous partagez cet avis-là ? Entièrement. Oui, d'accord. Entièrement. Il faudrait, dans ce pays, qu'on s'achète en garde. On est à un autre âge. Où, pour se faire entendre, il n'y avait qu'une seule télévision, qu'une seule radio. Mais aujourd'hui, il suffit de faire un claquement de doigts pour que toute la presse soit présente. Alors, on ne peut pas comprendre qu'on essaye de vandaliser ces actes de vandalisme, casser les bus d'autrui, brûler par-ci. Et quels sont ceux qui en vont en pâtir ? C'est les plus démunis, nous autres, Badola. Alors, nous disons, comme lui, je suis foncièrement contre toute cette forme de violence. Mais encore une fois, je dis, et j'insiste sur ce point-là, parce que si vous savez entendre, les hommes religieux, la société civile, les étudiants, le monde des pêcheurs, vous verrez nettement que les gens n'ont pas d'interlocuteur pour qu'on puisse dialoguer et parler. Il est grand temps, et je le dis et j'insiste, Macky Sall est un jeune et bien élu. Nous lui souhaitons de faire un mandat et un succès pour l'intérêt de la jeunesse de ce pays, mais ne serait-ce que pour l'intérêt de ce pays. Mais pour ce faire, Fabrice, il faudrait qu'on dialogue. Dans un pays où le camp au pouvoir et le camp d'opposition se regardent en faïence, il y a effectivement des impacts négatifs sur la vie de ce parti. J'insiste encore sur ce... Mais oui, mais taper du point sur la table, comme l'a fait le ministre, est-ce que c'est la bonne méthode ? Non, aucunement. Là aussi, bon... Mais oui, mais il y a du vandalisme. Oui, oui, je dis, je dis, par moment, il faut être très sévère. Moi, je suis contre les formes de chantage. De qui qu'il puisse venir ? Absolument. L'État doit être fort et ferme. Mais oui, mais cet étudiant qui dit qu'il a vu des policiers violer des demoiselles et ensuite se dévidé, ça, quand même... Alors là, il fait honte à tous les étudiants. Il faudrait encore qu'on sache raison garder. Je ne pense pas, honnêtement. On a toujours été des adversaires avec les... On a été étudiants, on comprend. Mais je ne pense pas. C'est des gens décentes. C'est des Sénégalais comme vous et moi, qui sont en train de remplir un service citoyen. Je ne pense pas qu'il aille jusqu'à... Même si, parmi eux, il y a des gens très violents. On en a vu à la télé. Comme aussi, il y en a de la part des étudiants. De ces jeunes très arrogants. Je ne peux pas le comprendre au niveau des étudiants. Parce que c'est ce que moi, j'appelle la couche la plus préparée à faire face aux problèmes de ce pays. Un étudiant, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout un comportement. Je les invite, à plus raison garder, à refuser d'aller sur le terrain de la violence. Ce n'est pas leur terrain. Ils se font une image au niveau de l'opinion très négative. Et Dieu sait, et Dieu sait, que ces jeunes souffrent énormément et méritent une autre vision, une autre approche de leur image par rapport à ce que les citoyens disent. Voilà, voilà. Eladj, une des revendications des étudiants, c'est de voir les policiers quitter le campus, l'espace universitaire. Vous êtes avec eux ? Oui, je trouve que c'est une revendication normale. Ah bon ? Oui, oui, tout à fait. Parce que, quand même, nous, nous avons été à l'université, comme je dis. Et avant, nous, nos aînés. Et après, nous, non, 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 et après, nous, nos jeunes frères, et après, ça va être d'autres et d'autres générations. C'est vrai que la présence policière ne s'est jamais accommodée avec, si vous voulez, la liberté des étudiants dans l'espace universel. L'espace universel est un espace de liberté. Parce que ça ne s'accommodent pas avec la présence policière. Ça, je suis d'accord. Parce que ça, c'est quand même, ce n'est pas une nouvelle revendication. Je me rappelle très bien, ça a été une de nos revendications principales sous le régime socialiste, en disant que non, nous ne voulions pas de la présence policière. Mais, il faut être responsable aussi. Si tu ne veux pas de présence policière, tu dois être en mesure de pouvoir pacifier l'espace. Tu pacifies l'espace. Mais est-ce qu'on peut pacifier cet espace-là sans la police ? C'est ça que je dis. C'est-à-dire que, s'ils sont d'accord à prendre en charge la sécurité de l'espace universitaire pour qu'il n'y ait pas de troupes, pour qu'il n'y ait pas de bus cassés, pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux, mais personne ne, tu se fierais de la présence policière là-bas. Mais le problème, c'est qu'ils vont vous dire, écoute, nous ne voulons pas de policiers dans l'espace universitaire, mais après, quand ils vont verser dans la violence, c'est d'autres qui payent. Et ça aussi, je crois que, je crois qu'il faut trouver un compromis et discuter. C'est vrai que l'État doit le... C'est ça qui doit même être la position de l'État, en disant que si, c'est la responsabilité de pacifier l'espace universitaire pour qu'il n'y ait plus de violence, pour qu'il n'y ait plus de dégâts collatéraux, moi, je retire les forces de l'ordre de l'espace universitaire parce que leur présence ne se justifie pas du tout là-bas. En tout cas, dans ce cas, l'État joue son rôle. Oui, je crois. C'est-à-dire qu'il faut pacifier tant que les étudiants sont... Tu vois souvent, les forces de l'ordre, si tu les vois, quand il a la paix à l'université, elles sont positionnées. Sous les armes en termes de siroter du thé. Tout autour, sans problème. Mais c'est quand ça déborde vraiment qu'elles entrent. Et là, vraiment, il est du devoir, encore une fois, de l'État de garantir la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'à l'université, il n'y a pas que des étudiants. Il y a des pères de famille et des maîtres de famille. Il y a le personnel administratif. Il y a le personnel subalterne. Il y a d'autres qui sont là et qui travaillent et qui ont besoin de cette sécurité, je crois. Mais est-ce que vous pensez que c'est la présence policière au sein de l'université qui peut, Moussa Diarate, qui peut amener les étudiants à réagir brutalement ? Écoutez, moi, je disais en langage imagé, c'est cette goutte d'huile qu'on jette sur le feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est venu avec des réformes très impopulaires où les étudiants se sont sentis, semblent-ils lésés. Ça fait une frustration. Deuxième élément, on devait les payer les bourses. Ça n'a pas été fait. On les amène de la présence policière qui les nargue. Je dis, je ne veux pas être ingrat. Comme il l'a dit, je me suis battu en tant que syndicaliste pour qu'il n'y ait pas de policiers, présence policière dans l'espace universitaire. Ce n'est pas aujourd'hui que je jetterai le discrédit sur ces étudiants qui les demandent. Mais comme il l'a dit encore une fois, il faudrait aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Autant ils aspirent à être libres, autant ils doivent démontrer leurs responsabilités. Et je pense que tout cela se pose encore en termes, je le dis encore, de dialogue et de communication. Si le niveau au niveau du rectorat, au niveau du coude, au niveau des instances universitaires, où le problème de leadership se pose, le problème est très complexe à l'université. Ce n'est pas mon frère qui me démentira. À l'époque, il y avait des leaders forts à l'université, de grands meneurs d'hommes. Mais qu'est-ce que vous voyez actuellement ? Ils se posent un problème de crise, les amicales sont dissoutes, parce que quelque part, je dis, c'est le Sénégal qui se trouve à un niveau où on doit réadapter nos organisations et nos manières de faire. En tout cas, moi, je suis pour qu'on essaye de dialoguer. Il faudrait, moi, j'insiste, parce que c'est la seule voie qui peut nous amener à une paix durable, à une situation stable au niveau de l'université, même si, je dis bien, de camp comme d'autres, les partis politiques, les groupements d'intérêts occultes essayent de manipuler des étudiants par peur de ne pas assumer leurs responsabilités ou d'opposants ou de partis au pouvoir parce que quand il s'agit sur les accords, sur les réformes, on a fait parler des étudiants parce que ça arrangait le camp du pouvoir. Comme aussi, par moment, il arrive que l'opposition, n'ayant pas le courage d'affronter un combat, essaie de manipuler certains étudiants, mais c'est une minorité parce que je reste convaincu qu'à l'université, le syndicalisme est encore d'actualité, il suffit juste de lancer les débats pour qu'on réfléchisse davantage sur les réformes. Il ne faut pas occulter ces instances de représentation des étudiants pour qu'on puisse leur donner plus de responsabilités afin qu'on puisse éviter ce qu'on a constaté, ce qui est désolant pour le monde universel, mais pour le Sénégal de manière générale. Voilà, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit au début, la formation professionnelle, c'est le calme plat. Alors, quel est votre secret ? En fait, le secret, c'est que nous travaillons dans la plus grande discrétion et comme il dit, nous dialoguons avec tout le monde. Ah oui, nous dialoguons avec tout le monde. Mais mon grand frère, qui donne des conseils à Marie-Théodiane. Enfin, de toutes les façons, lui, vous savez, c'est un homme de consensus et de dialogue. Il est tellement discret. Et puis, vous savez aussi, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que même le président de la République est en train de travailler sur ces schémas. C'est vrai qu'il faut qu'on oriente aussi. Parce que Fabrice, l'université, je crois qu'il faut revoir l'université. Parce que l'université aussi ne peut pas fonctionner comme elle fonctionnait il y a 50 ans, il y a 60 ans entre nous. Donc, d'où la réforme ? Non, d'où la réforme. Et la réforme, quand ils disent que c'est une réforme impopulaire, je ne suis pas d'accord. Parce que les étudiants étaient présentés quand ils faisaient les assises sur l'enseignement supérieur. Ils étaient là, ils étaient d'accord sur les 11 réformes majeures, universelles. Et ce sont ces réformes que le gouvernement est en train d'appliquer. C'est ça qui se passe au moment, sur les 11 recommandations. Si les étudiants étaient le plus en cas, pourquoi ? Non, c'est ça qui se passe réellement. Ils sont en train de dérouler exactement les 11 recommandations issues, si vous voulez, des assises de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, la question des bourses et tout ça, c'était là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire, cela dit que je ne suis pas de... Le président aurait aujourd'hui souhaité que tous ceux qui décrochent leur bac s'orientent vers les métiers. Et c'est sur ce schéma qu'il est en train de travailler. Parce que... Avec la formation. Nous nous sommes rendus compte aussi... Non, c'est la vérité, Fabrice. Parce que les gens se sont rendus compte depuis l'histoire des maîtrisards chômeurs, vous vous rappelez. Qui sont devenus des boulangers. Oui, des boulangers. On a dit que... Mais écoutez, l'enseignement maintenant général a montré ses limites. Absolument. Il faut s'orienter vers les métiers. Et tous les pays que vous voyez développer en ce moment, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, ce sont des pays qui ont beaucoup mis de moyens dans la formation professionnelle et qui ont orienté leurs jeunes vers les métiers. Et c'est sur ce schéma que le président de la République est présentement en train de travailler. Aujourd'hui, si ça ne dépendait que du président de la République, il y aurait moins d'étudiants à l'université de Diop que d'étudiants dans la formation professionnelle. C'est ça la vérité. Avoir le baccalauréat. Il faut avoir le courage de le faire. Aujourd'hui, il faut sortir de l'université avec un métier. Si tu quittes l'enseignement général, tu sors, tu as ta maîtrise. Tout au plus, tu sais enseigner. Tu vas à l'UNES, à l'école normale supérieure, c'est pour enseigner après. Vous voyez ? Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, et puis, les gens sont même en train de parler aujourd'hui de mobilité professionnelle. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toi, Fabrice, tu peux faire du journalisme pendant 10 ans, tu te réveilles, tu te dis, écoute, pourquoi je ne vais pas essayer de faire un peu, pourquoi je ne vais pas essayer de faire l'administration ou pourquoi je ne vais pas essayer d'apprendre un peu le droit ? Vous voyez ? Donc, la mobilité professionnelle aussi, elle est fondamentale, elle est importante. Et c'est sur ces réformes, franchement, que le président de la République est en train de travailler présentement. Ok, Moussa Gharati ? Oui, je reviens juste par rapport, c'est vrai, que les étudiants ont été associés. Mais ce qu'on a constaté, c'est que vous avez vu à travers la CNTV des étudiants contestés, même les représentants, pour dire qu'une bonne partie des étudiants, on ne les a pas préparés. C'est des réformes très bonnes, mais dans la méthode d'application, c'est très brutal. Il fallait y aller de manière procédurelle. Mais en un an, on veut tout changer, prenez-le pour vous-même. si on veut tout changer de vos habitudes, forcément, vous perdez le repère. Mais je le rejoins parce que nous, dans Bokoukisguis, c'est notre point de vue, il faut repenser l'enseignement supérieur sénégalais. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Et malheureusement, l'université ne fait que former des chemins. il faudrait qu'on adapte nos exigences professionnelles par rapport à notre réalité économique. Oui, allons vers les métiers. Oui, c'est dans ça que, parce que je suis très bien ce que fait son ministre, qui prend la peine d'expliquer. Même Fabrice, si tu vas amener quelqu'un au paradis, il faudrait qu'il sache d'abord, c'est vers le paradis que vous l'amenez. C'est là toute la différence entre son ministère qui est en train de faire un excellent travail et le ministère de l'enseignement supérieur. Qui fait un mauvais travail. Non, je ne dis pas un mauvais travail, mais sur la méthode. Parce qu'on a compris et nous, on y travaille parce que j'accorde moi personnellement beaucoup d'intérêt à ce que fait son ministre qui ne fait pas dans le folklore, qui est très simple et qui parle. Ses projets, on connaît parce qu'il prend la peine d'essanger, d'expliquer et parfois même de recevoir des critiques. Parce qu'un des vôtres, qui est Bokar Sadir Khan, qui est parmi nous, je change beaucoup avec lui, sur la méthode. C'est des gens qui ont compris que maintenant c'est une équipe qui manage. Ce n'est plus des fortes personnalités qui exigent, non, mais c'est plus dans cette gestion inclusive, participative et je me retrouve parfaitement dans ce qu'il dit par rapport au métier. Il faudrait qu'au Sénégal qu'on essaie d'orienter nos jeunes vers ces métiers-là, vers l'agriculture, vers les PME afin qu'on puisse faire décoller. Mais il y a un point où je suis d'accord quand même avec Marie Théounia, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est de prendre sept ou huit ans pour avoir une maîtrise à l'université. Là aussi, il y a un problème de fond. C'est une réalité qu'il faut... Tout à fait. Vous, ça, vous êtes... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Là, je partage avec lui il y a un temps. Il faut aussi que les mérites soient sanctionnés. Écoutez, j'ai été un des premiers à applaudir quand on a dit la bourse pour tout le monde. Mais avec le temps, soyons honnêtes et sincères, il faudrait que la méritocratie revienne dans ce pays. Absolument. Les meilleurs, Olof Ndiaye, il le dit, quand nous avons la même part, il y en a ceux qui délaissent la leur. Il faudrait que les plus méritants quand même le constatent dans leur traitement, dans leurs conditions pour qu'on puisse aller vers l'élite, pour qu'on puisse... Je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas de ceux qui ferment les yeux et disent... Ceux qui ont le baccalauréat à 25 ans et qui veulent... J'ai la modestie après avoir exercé une chose, de prendre du recul, de l'apprécier, de voir ce qui est bon, ce qui est moins bon pour qu'on essaye d'aller de l'avant. Parce que c'est seulement dans ces conditions-là que nous, politiques, pouvons améliorer nos approches et nos programmes pour servir au mieux nos populations. Élaj ? Oui, tout à fait. Comme il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bourses doivent être des bourses d'excellence. On doit forcer nos jeunes à aller vers l'excellence. Comme vous dites, il n'y a pas de profession étudiant. C'est ça que je disais hier ou avant-hier. Mais profession étudiant, il y en avait à l'époque. Vous voyez des gens qui sont à l'université, vous arrivez, vous êtes jeune, on vous présente quelqu'un, on vous dit qu'il a fait 10 ans ici. Mais 10 ans, mais 10 ans, ça fait trop quand même pour des études. Vous voyez ? C'est des choses comme ça, vous trouvez, parce que des fois, vous savez, pour des raisons aussi sociales, des fois, des étudiants sont là-bas parce que la bouffe était facile à l'époque. Le ticket, c'était à 110 francs. Et puis, le petit-déjeuner, c'était à 40 francs. Vous voyez ? La bourse, c'était à 36 000. On avait augmenté. Donc, ils étaient là et puis, arrivés à la licence, ils continuaient toujours. Comme on le dit, on dénit beaucoup de l'ouyom. Voilà, dénit beaucoup de l'ouyom. Et puis, il y a un vieux membre qui nous disait « Mais les vacances, vous ne rentrez, je ne rentre pas sur vous. » Ok, alors, nous passons à notre second sujet, c'est un peu les locales. Je reste avec vous, Eladj. Comment vous les percevez ? Les locales, vous savez, les élections locales sont différentes des élections présidentielles et des élections législatives. Moi, je parle de mon expérience de journaliste par rapport aux élections locales. Vous voyez, toute cette agitation que vous voyez là, c'est bien. C'est de l'animation, c'est de la vie des partis, mais ça n'est pas déterminant. L'élection locale n'est déterminée que dans la salle de délibération du conseil devant le préfet et le gouverneur. Point barre. Point barre. Tout ce qui reste. Parce que ce n'est pas le suffrage direct. Il est indirect. Et, vous verrez, je vais vous donner, et c'est l'exemple que je donne souvent aux élections locales. Il y a eu deux exemples que je donne. Le premier, c'est à Saint-Louis, à Blas Chimer, Tidjan Silla, en 1996. Eh bien, mon vieux. Oui, oui. C'était une surprise générale. Pendant que tout le monde attendait Tidjan Silla, comme maire, il avait sa liste, il avait gagné, on s'est retrouvé avec Chimer. Vous prenez le deuxième exemple que moi, j'ai vécu en tant que correspondant de Sud-Ève, en tant qu'envoyé spécial, même de Sud à l'époque. C'est Tamba Kounda où Khouré Jitiam avait 25 conseils contre 17 du Parti Socialiste, contre 17 de Cheikh Abdelkader Sissoko. Et Cheikh Abdelkader Sissoko s'est retrouvé président du conseil régional de Tamba Kounda. Donc, vous voyez, moi, la leçon que j'en tire, c'est que l'élection, c'est bien et tout, mais le véritable jeu se fera le jour J, le jour de l'élection, parce que c'est ce jour qu'on découvrira les véritables ambitions. Alors, on voit quand même beaucoup de choses. Et des invités, par exemple, à Grand-Yoff, les invités de Mibitouré à un débat télévisé. Est-ce que, quelle valeur vous accordez à cette méthode ? Mais je crois que c'est l'avancée de la démocratie. Je préfère cela plutôt à des invectives ou à de la violence. C'est un débat d'idées. Comme il l'a dit, moi, j'appelle les locales un match à demi-temps. Il faut d'abord gagner avec sa liste, mais il faut savoir manœuvrer dans le conseil municipal pour passer. Mais ce qu'il faut constater, contrairement à beaucoup de gens, cette ferveur citoyenne que nous avons constatée à vouloir prendre en charge les préoccupations de nos localités. C'est une évolution, mais c'est aussi une défaite cuisante de la classe politique sénégalaise. Tout est brouillé. Tout est brouillé. Ce qui s'est traité en chaîne de faïence il y a deux mois se retrouve dans une même liste. Au nom de quoi ? Alors, c'est dans ça que moi, j'invite pour qu'on puisse faire les lignes de démarcation. Que ce qui gouverne, gouverne. Que ce qui s'oppose, s'oppose. On me dira que les locales, c'est une autre chose. Mais écoutez, c'est avant tout des mots d'ordre de partis, de coalitions, même s'il y a des brebis galeuses. En tout cas, nous, en ce qui me concerne personnellement, nous au plateau, je ne peux pas pendant une année voire deux traiter la coalition d'en face, de coalition d'opportunité et d'intérêt et vouloir y aller avec des gens avec qui, pendant des années, on n'a pas partagé les réflexions. On a décidé d'y aller seul avec la convergence. On a vu des listes où vous avez le PDS et l'ATR. Ça aussi. C'est bizarre. C'est une bizarrerie. Non, c'est l'évolution. C'est normal. C'est une évolution normale. Le PDS et l'ATR, le PS et le PDS. Ça, c'est quoi ça ? C'est ça le charme de ces locales. C'est pourquoi ces locales seront très disputées. Parce que, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la conscience citoyenne que vous, radio, que nous, radio, si vous voulez, médias, avons créé et suscité depuis, si vous voulez, les années 80, depuis l'apparition des radios privés, des groupes de presse privée. La population se rend compte de plus en plus, c'est-à-dire que la population se rend compte de plus en plus contre des enjeux. C'est-à-dire, maîtrise maintenant les enjeux. C'est quoi une élection, c'est quoi un maire, c'est quoi les avantages, c'est quoi les privilèges. Tout ça, maintenant, les populations savent. Et, je vais revenir un peu à Macky Sall, parce qu'en 2004, en 2004 à Paris, il me disait, mais vous savez, en 2012, l'année qu'il est devenu président, il me disait, en 2012, mais tout politique qui n'intégrera pas la nouvelle conscience citoyenne dans sa démarche risque d'être déçu. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, mais parce que vous les radios, vous avez maintenant éveillé tout le monde. Ce que vous dites en français, vous le dites en Wolof. Donc, l'illettré qui est dans la rue et les professeurs d'université sont au même niveau d'information. Et aujourd'hui, ils comprennent les enjeux. C'est ça qui fait que ces élections, vous voyez, vous voyez des listes contre nature, vous voyez des listes citoyennes que vous n'avez jamais vues, vous voyez des coalitions et tout. Et tout ça, si vous voulez, c'est vraiment cette nouvelle conscience citoyenne qui se manifeste. Mais il y a des dégâts. Vous voyez des gens comme le dit mon tonton Jean-Paul Giaz, des gens qui louent leur récépissé. Vous voyez aussi et à quel prix ? Il y a combien de listes et à quel prix ? Je suis d'accord. C'est comme il dit, c'est des élections qui coûtent très cher. Trop cher. Et ça, il est de la responsabilité quand même de l'État et du ministère de l'Intérieur de réorganiser tout ça. En relation, non, c'est la grande en relation à bien part. Il faut une caution ? Non, parce que, non, il faut d'abord une concertation en politique, comme ils disent. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas se réveiller et dire, écoutez, je vais fixer une caution. Non. Il appelle, comme il a l'habitude de faire, les partis politiques. Quand il se pose un problème politique, il appelle les partis politiques, il appelle la société civile au dialogue et puis il trouve la meilleure formule. Est-ce qu'il faut faire des questions ou est-ce qu'il faut maintenant appliquer la loi qui dit que, écoute, si tu ne fais pas deux ou trois congrès, ton récipite est retiré ? Oui. Il faut voir, il faut réfléchir, il faut dialoguer, réfléchir et trouver, moi, je suis sûr que s'ils les appellent, ils trouveront la meilleure formule pour qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité par rapport aux élections locales parce qu'en ce moment, comme Didin, il n'y a pas beaucoup de... la lisibilité n'est pas très... Oui, Moussa Diakate, vous avez parlé de conscience citoyenne. Je suis content, je suis heureux, mais à quel prix ? Oui, oui. Il y a des listes moribondes, vous le savez. Effectivement. de deux choses, de l'échec de l'élite politique, mais surtout, de ce manque de démocratie dans nos partis. Vous allez à La Père, dans une commune, il y a quatre listes, dans une autre partie, parce qu'il est d'en face, j'en parle de La Père, c'est toi, je ne suis pas à qui je suis contre. Chez moi, ailleurs, il y a des listes dans nos propres partis. Je dis, la réflexion doit aller au-delà de ce fait factuel de ces élections. Mais à Boko Gisguis, Dakar Plateau, vous avez deux listes. Non, à Dakar Plateau, il y a la liste de Boko Gisguis que je conduis. Mais et Fadel Gueye ? C'est Boko Gisguis ? Je voulais poser cette question. En tout cas, je suis le porte-parole du Boko Gisguis. Je suis allé avec la liste de Boko Gisguis qui a été validée par la direction de Boko Gisguis. Que d'autres se sentent pas dans cette liste. Ailleurs, je les comprends. Mais ce qui est sûr, je dis, il faudrait qu'on repense la politique. Fabrice, ce qui se passe dans nos partis, je l'avais dit dans une contribution que j'avais faite en 2008, que c'est s'adapter ou disparaître. Nos partis ont été façonnés de telle sorte qu'il faut un homme fort. C'est fini avec Abdoulaye Watt. Dans nos partis, c'est des équipes qui gouvernent. Vous avez vu, le PDS a éclaté, l'AG a éclaté, la paix connaît des problèmes. Le baobo socialiste, vous avez vu ces derniers jours, est en train d'entrer dans cette danse. Il faudrait qu'on adapte nos organisations politiques par rapport à ce que moi, j'appelle une demande sociétale. Plus de responsabilité, plus de liberté, plus d'engagement. Qu'on aille vers des teams management et non plus des personnalités fortes. Pour revenir maintenant à ces locaux-là, c'est très spécial pour trois choses. La première, nous allons inaugurer les réformes qui sont plus ou moins incomprises par beaucoup de Sénégalais. L'actoire de la décentralisation. Ah oui, vous savez, je l'ai dit, quelqu'un me dit que maquillata, j'ai dit, aucune loi n'est neutre. Aucune loi, soyons honnêtes et sincères. Mais aussi, là où je ne suis pas d'accord avec le président, c'est mon point de vue en tant que citoyen, c'est l'exclusion de la liste au niveau des départements et des villes. Parce que là, il faut maintenant gagner sa commune, aller qu'on choisisse les conseils pour qu'on aille en ville. Je dis, c'est moi, je l'appelle, cette loi, que c'est la traque des potentiels candidats de 2017. C'est Idrissa Seik à Thies, c'est Pab Diop, Khalifa Sale à Dakar. C'est de bonnes guerres, mais je dirais, on aurait pu aller plus loin. Je suis encore d'accord pour qu'on donne plus de responsabilité aux collectivités locales. Mais faudrait-il qu'on jette les jalons d'une réflexion très profonde ? Parce que ce qui est constaté, ce que Macky Sale est en train de faire aujourd'hui, c'est un foulé au pied, ce que le régime socialiste, qui est à ses côtés aujourd'hui-là, avait installé et qui sont encore avec lui. Je dis, il y a trop de flou, mais une chose est sûre, au lendemain du 29 juin, une nouvelle classe politique va émerger et notre donne politique va s'imposer et forcément, il faut réajuster et j'invite le président de saisir le ballon au rebond à ce moment-là pour lancer le dialogue, les concertations, pour qu'ensemble, qu'on pense pour l'intérêt du peuple sénégalais dans une démocratie où le camp du pouvoir gouverne ou une opposition responsable, je dis puis, qui transume, mais plutôt, qui assume sa position d'opposition et qu'on aille vers des consensus forts pour un Sénégal parce qu'on a assez fait de politique dans ces pays. Il faudrait qu'on se mette au travail. Vous attendez qu'il y a une alternance locale ? Ça aura forcément, 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 et je vous le dis, et mon grand frère et président de la Bible le sait très bien, s'il menace à ce point, c'est qu'il sait pertinemment que quelque part... Ça coince. Ça coince. Et là, ça coince ? Non, ça coince pas du tout. Ça coince pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que, en réalité, ça coince pas parce qu'il y a eu une large concertation sur l'acte 3 de la décentralisation. Toutes les parties qui devaient prendre part ont prépare. Pas du tout. Mais si... C'est une consultation. Sauf si, non, sauf si, non. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous savez, il y a certains qui ont adossé leur participation à la libération de Karib et tout ça. Tout ça, on a vu. C'est pas grave. Mais le résident a appelé au consensus et au dialogue sur l'acte 3 de la décentralisation. Ceux qui ont voulu prendre part, on prépare. Un après-midi, moins de 30 minutes pour passer du devenir du Sénégal. Et l'âge... Vous savez, pour jeter les bases d'une réflexion, vous n'avez pas besoin de cinq ou six mois. Ce qu'il faisait, c'est jeter les bases d'une réflexion en vous disant voilà moi ce que je voudrais qu'on fasse. L'acte 3 de la décentralisation parce que nos collectivités locales ne sont plus adaptées, si vous voulez, au contexte économique et social mondial. Maintenant, il faut qu'on évolue et qu'on s'oriente vers ça. Il dit, écoutez, réfléchissons. Non, attends. Ce n'est plus dans une logique. Non, il dit réfléchissons. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est dans une logique de demande. C'est une exigence nationale. Non, il dit, écoutez, moi, voilà ce que je voudrais. Je voudrais que vous réfléchissiez et que vous reveniez avec des propositions. Non. C'est ça que l'exigence et la major part. On a été, non, je dis, quand on ne peut pas penser le Sénégal en excluant la classe politique. Je vais vous dire, moi, j'ai été, vous avez envoyé les convocations pour qu'on, le week-end, pour qu'on se voit mardi sur un texte qui est déjà élaboré. Beaucoup de part ne sont pas allés parce que pensaient-ils que c'est déjà fait. Ils ne vont pas valider une pensée déjà organisée. On a exclu la classe politique. C'est l'histoire de la pensée. Nous, on a été, nous, on a été pas responsables car le président a conduit, il fallait qu'on comprenne. Quand nous avons, nous, évalué ce qui nous a été proposé, on a constaté des manquements et je crois que la presse a été témoin parce que j'en ai fait une sortie médiatique. Heureusement, après, qu'ils ont ratifié par rapport à des manquements. Nous sommes entièrement d'accord pour qu'on approfondisse. Mais effectivement, prenons-nous la peine d'évaluer ce qui a été fait, ce qui n'est pas le cas. C'est en cours. C'est vrai qu'en ce moment, comme je dis, c'est différent de la mouture qui a été votée et promulguée par le chef de l'État. Oui, mais c'est normal. On a vu l'Assemblée quand elle pense qu'il faut amender un texte. Elle a le droit quand elle demande des textes et puis, si vous voulez, ça change un peu si vous voulez. Ne pensez-vous pas, très honnêtement, cher frère, qu'on devait prendre la peine de faire les réformes qui s'y est. Ensuite, laissez-moi terminer, s'il te plaît, mon cher ami. Tu sais bien, les réformes sur les fonciers, il a claqué la porte, maître Doudendoy. Les réformes sur les institutions, on supprime le Sénat, on fait venir le Conseil économique, social et environnemental. Je m'attendais à ce que ce président, Makissal, je m'élu que tout le monde, prenne le temps de jeter les bases des réformes sérieuses et d'inviter la classe politique dans son intégralité à travailler. Mais aujourd'hui, on fait cela, demain, on fait cela. Je dis, en termes d'efficience, cela pose réel problème. C'est du tapalé. Il est très méthodique. Jusqu'à présent, comme il dit, il a mis des commissions qui sont en train de travailler sur la réforme foncière. La réforme foncière, si vous voulez, vous savez que c'est un problème quand même très sensible qu'il faut prendre tout le temps de voir parce que c'est des soirs de terre. c'est pas sensible. Non, c'est ça que je dis. Mais quand je dis, c'est un des points de la décentralisation. Et si vous voulez, Amadou Mortarmo, comme vous aviez dit aussi, avait en charge de la commission de réforme des institutions. Il a travaillé et il a déposé ses conclusions. Le président est en train de lire le rapport. Il prendra le meilleur du rapport, comme on dit. Maintenant, quand il dit que non, cela dit que l'acte 2 appris au moins 4 ans. L'acte 2 de la décentralisation appris au moins 4 ans au régime social. Et l'acte 3, même pas un an. L'acte 3, même pas un an. Parce que maintenant, le monde, comme on le dit, c'est vrai que les hommes du monde sont des hommes de synthèse. Absolument. Vous n'avez pas besoin de faire le temps que vous faisiez. Maintenant, vous avez vu avec les nouvelles technologies. Le temps aussi, ça sert à réduire le temps un peu. À réduire les distances, à réduire les trucs. C'est ça la vie aussi. On avance quoi. Oui, c'est ça. Les hommes intelligents maintenant sont des hommes dans ce que vous dites. Mais quand même, je retiens une proposition de l'honorable député maire de Bambay, Aïda Maud, qui propose que le président de la République, sur la réduction de mandat de 7 à 5 ans, couple ses locales avec le référendum. Ça me paraît pertinent. Mais non, du tout. Ça ne me paraît pas pertinent. C'est-à-dire, moi, ce qui me paraît pertinent, c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi il doit les coupler avec les lacunes ? Ah oui, mais pour qu'on soit moins sûrs que le président aura mandat de 5 ans. Mais Fabrice, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Le mandat de 5 ans, ce n'est qu'une promesse. Ce n'est pas encore... Mais c'est quelqu'un dont on dit que la parole même est plus crédible que la signature. Oui, je sais. Mais on est... Ça, c'est peut-être que le président. Et c'est la vérité. Sa parole est plus... Dans sa campagne, nous restons un peu plus... Non, c'est la vérité. Tu sais que, tu sais, c'est quelqu'un, avant de prendre une décision, Fabrice, je crois l'avoir dit ici. Oui. Il dit, écoutez, si je ne peux pas le faire, il ne faut jamais me dire parce que je ne veux pas qu'on me dise que, écoute, tu fais des choses que tu ne respectes pas parce qu'il a horreur de ça. Il a horreur que tu dises « Mais monsieur le président, tu n'as pas fait ce que tu as dit tout de suite. » Mais le problème, c'est quoi ? Il faut envoyer le texte à l'Assemblée. Mais évidemment. Mais si à l'Assemblée, les L-Pistolero et autres, ceux qui sont formels, écoutez, moi, je ne touche pas et puis bon, voilà. Je ne pense pas que ça. On sait comment on fait ça. Non, moi, je pense que c'est un... Non, 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 non. C'est un faux débat. Tu sais, on a une société civile très alerte. Une opposition, je pense, très responsable. Si le président Macky Sall dit qu'il fera cinq ans, honnêtement, je crois à ce qu'il dit. Vous ne connaissez pas un wakwakhet, pas ? Un wakwakhet ? C'est au niveau... Ça, c'est au niveau de l'art. Dis wakwakhet, c'est pas le temps. Tu en fais, j'en fais, elle en fait, Macky Sall. Nous sommes tous des humains. Mais je dis, sur certaines questions, très honnêtement, qui peut le plus ? Peut le moins. S'il a pris cet engagement, je pense très honnêtement qu'il va respecter. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Il se pose à quel niveau ? Je dis, c'est en termes de méthode sur ce qu'on doit faire pour le Sénégal de demain. Et faisons tous dans un bloc de réflexion qu'on propose aux Sénégalais. On ne veut pas des réformettes. Prenons le temps. Je dis au président Macky Sall, il est jeune. Si réussi, c'est une victoire de la jeune génération. S'il échoue, c'est une jeune génération ou du moins une bonne part d'une génération. qui est sanctionnée. Et nous autres, nous voudrions qu'il réussisse ces cinq ans. Parce que nous pensons que le président Papdiot va être élu en 2017. Et on veut trouver le pays dans de bonnes conditions. Nous ne sommes pas comme cela qui prit jour et nuit pour qu'il arrive des malheurs au président Macky Sall ou à ce pays. mais il faudrait-il encore qu'on constate que ça ne dialogue nulle part. Comme on le dit, ou on est en train de dialoguer. Nulle part. Non, mais lui, elle a que savoir où on dialogue. Mais, 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 on dialogue dans le gouvernement, on dialogue à l'Assemblée. On dialogue avec l'opposition. L'opposition ? Ben oui. On dialogue avec l'opposition. Ce qu'il dit... Quelle opposition ? Non, c'est-à-dire qu'au début, il a posé un problème. Il a dit que non, c'est un problème de méthode. Mais il est sûr que c'est un faux débat quand on dit que Macky ne va pas faire ses cinq ans. Il a raison. Macky est un homme de parole. Quand il dit cinq ans, il va faire cinq ans. Non, je sais de quoi il a dit. Maintenant, 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 par rapport à la méthode qu'il évoque, la méthode, moi, je ne crois pas qu'il y ait eu un président, je veux dire, sauf Diouf. Évidemment, il est très méthodique aussi. C'est-à-dire, quand vous voyez, par exemple, la mise en place, la réforme, comme je dis, la commission de la réforme des institutions, ça, c'est de la méthode. C'est dans la méthode. Proposez-moi, je vais réformer. Quand tu vois la commission sur l'actualité de la décentralisation, réfléchissez, proposez-moi des solutions. C'est de la méthode. Tu termines. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Sur le plan économique, OK, je te renvoie au PSE. Tu ne me diras pas que ce n'est pas méthodique. C'est méthodique aussi. Le plan sénégal émergeant. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Écoutez. C'est révolutionnaire. Non, 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 Fabrice. Voilà quelqu'un qui est très méthodique. Fabrice. Même dans sa démarche politique, même dans sa quête du pouvoir, c'est quelqu'un qui ne pose jamais un acte sans réfléchir. Moi, je l'ai côtoyé, j'ai été très proche de lui dans l'opposition. C'est quelqu'un qui ne pose jamais un acte sans prendre tout le temps de réfléchir et tout le temps d'écouter toutes les personnes ressourcées qui sont vraiment, toutes les personnes de surne à même capables, tu vois, de lui donner, tu vois, des idées. Lui, il aime bien pousser les gens à la réflexion. Il aime bien partager. qu'on considère qu'il est très lent. Non, il prend son temps. Il a raison aussi. Ça ne sert à rien de se précipiter. De se précipiter et puis se casser les narices. Rien du tout. Oui, pour ça. Pour le PCE, tu as entendu Cameroun émergent. Tu as entendu Gabon émergent. Écoutez, ces programmes par saison, il faut qu'on en arrête. On a entendu le Yonou Yokuté. Deux ans après, ça ne yocoue pas. Si ce n'est que les prix, on nous fait venir un cabinet extérieur à qui on paye des milliards pour penser sur le Sénégal. Il y a combien de projets ? C'est le même cabinet qui a travaillé le plan Takal. Et tout à fait. A qui on a payé des milliards. Tout à fait. Lequel plan Takal ? Lequel plan Takal ? On a apprécié qu'ils ont dénigré et qu'ils sont en train d'appliquer. Je dis, il y a tellement... On a beaucoup amélioré. Nous, on est tellement conscients de ce qu'on a fait. Vous savez, Fabrice, nous de Bokkisguis et certainement d'autres qui ont partagé le gouvernement avec Abdoulaye Ouad, nous assumons ses 12 ans de compagnon ange avec cet homme. Même Makissal, il doit l'assumer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement. Comment on peut faire dans un régime 8 ans, un régime de 12 ans, tu en fais 8 ans pour en parler comme il en parle. Par décence, par décence, je ne l'aurais pas fait. Mais je leur concède cela. Mais je dis encore une fois, nous, en tout cas, de Bokkisguis, nous assumons entièrement ce qui a été fait sur le plan Takal, qu'ils ont repris et qu'ils ont décrié jour et nuit. Qu'on a amélioré. Arrêtez, on a amélioré. On se souvient du plan Takal Takou. En tout cas, mais ça, le prix, 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 Fabrice, avouons qu'il y ait moins de délaissage maintenant. Ah, on n'est pas encore dans la zone de turbulence. Merci. Fabrice, même si on est dans la zone de turbulence, on a pris les devants. Il y aura moins de coupures qu'il y avait il n'y a même pas. Ah, elle a dit ça. les gens, ils vous... Fabrice, mais c'est la vérité parce que c'est quelqu'un qui veille au quotidien à ce qu'il n'y ait pas de délaissage. Je suis d'accord avec lui parce que l'État, c'est une continuité. Parce que le frère Karim Walde, quand il avait ce ministère-là, avec le plan TACAL, a réussi un grand coup de maître. Mais à quel prix ? Oui, non, ça c'est discutable. C'est exorbitant. Alors, ah oui, ça a coûté cher au contribuable. 100 milliards, M. le Président, vous me direz des dépenses de prestige. Ben oui, comment ? Et que direz-vous de la salle de conférence de Diame Ndiaye ? Arrêtons. Je vous dis qu'on soit séquée quand on discute. C'est une très belle salle. Alors, mais ça, au combien ? A quel prix ? Ben, on ne pouvait pas le faire à Teen Fat Palace ? Mais non, on ne pouvait pas. Pourquoi ? C'est ça que je suis en fait. Cette salle de conférence, c'est seulement cette salle de conférence que vous voyez. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 2000 logements ? Pourquoi vous ne parlez pas de la nouvelle vie ? on attend pour voir. Non, attends, pourquoi vous ne parlez pas de la proximité ? Non, pourquoi vous ne parlez pas de la proximité avec l'aéroport de l'éducation ? On se calme, on se calme. Je n'en parle pas. Merci. Il faut parler de ça aussi. Autant. Autant. C'est une nouvelle ville qu'on va créer. On me fait signe que mon train est terminé. C'est une nouvelle ville qu'on va créer. Elle est là de l'APR. Elle est là. Merci, vous êtes journaliste. Je rappelle cela à nos téléspectateurs et aux auditeurs. Merci de nous avoir répondu à notre invitation. Moussa Garaté, de porte-parole de Bokguisguis, vous êtes candidat à la mairie de... Journaliste aussi. Journaliste aussi. candidat à la mairie de Dakar Plateau. Oui, que je compte gagner et certainement éviter mon frère et ami de l'APR pour qui j'ai beaucoup d'affiration et de respect pour le vote. Vous voulez faire du président de la République votre administré ? Certainement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada